Bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui à la fin de vidéo gameplay sur PC sur le jeu RedFall Édité par Bethesda sorti sur toutes les consoles et qui fait parler de lui Parce que soi-disant il n'est pas bien Et bien écoutez on va jouer un petit peu et puis je vais vous dire pourquoi il n'est pas bien et pourquoi il est bien Voilà parce que moi j'ai un avis personnel à faire Donc là on est en train de faire un petit donjon Donc c'est un jeu coopération où il faut tuer des vampires Un peu avec des loot un peu style à la Borderland, Fortnite vous savez Avec des armes de couleur, de rareté, des compétences à augmenter Une carte qui est bon là je suis en donjon donc je ne peux pas trop Des missions secondaires, des missions principales à faire Et en fait il fait parler de lui pourquoi ? Parce qu'il n'est pas bien Mais pourquoi il n'est pas bien ? Mais en fait il n'est pas bien parce qu'il coûte 70 euros Et 70 euros pour un jeu, un petit jeu comme ça Auquel tu vas jouer pendant une semaine, deux semaines avec tes potes Et bien non c'est pas bon, 70 euros c'est pas bon Parce que graphiquement il est un peu dépassé On voit mieux, on a vécu mieux sur des jeux qui dataient d'il y a 8-9 ans Moi je dis qu'en fait il n'est pas bien parce qu'il coûte 70 euros Et en fait il est bien parce qu'il coûte 20 euros Et qu'il pourrait coûter 20 euros s'il est bien Voilà je fais plutôt ça, je vais faire du français français Il vaut 20 euros, il ne vaut pas 70 Let's go, on va vous montrer un peu de gameplay On va faire un donjon où en fait il y a des nids de vampires à se détruire dans les villes Je ne sais pas vous parler intégralement du jeu, ce n'est pas le but Let's go Shang En fait je suis avec Shang Allez c'est parti Donc là on découvre notre premier donjon vampire à faire Donc on a des armes qui sont plutôt correctes Il y a des refuges, des vendeurs d'armes dans le jeu Mais qui ne sont pas du tout intéressants Donc là le but ça va être de détruire Durant l'exploration d'un nid, chercher les corps à ramener par les vampires C'est une malheureuse victime transportée peut-être de munitions ou des matières médicales Ok mais ça me semble bien parce que je n'ai plus rien Donc voilà, moi je vous ai donné tout mon avis Maintenant que vous le connaissez, vous pouvez partir Vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, etc Bah il ne sait plus, ouais c'est plus vraiment un corps en fait Il ressemble plus à de la lave Ah il y a un petit côté Stranger Things Allez, donc là c'est vraiment le nid Là en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base on est rentré dans une maison Et là ils ont un peu agrandi l'espace habitable de la maison En quelque chose de très très grand Donc dans ce jeu il y a beaucoup de choses à looter Des caisses, des, 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 un peu des, il y a du projetage à faire A acheter dans la maison mère, dans les casernes Pour après ouvrir, après tomber sur des stuffs qui sont un peu plus rares Il y a des boss, il y a des améliorations, il y a des zombies Des vampires à tuer, des bandits, bien sûr forcément les humains sont forcément méchants Il y a quatre personnages différents à avoir, chacun a sa spécificité Moi je suis de la spécificité médicale Chez Anglais c'est un peu plus support On peut porter trois armes sur soi maximum Moi ça c'est mon personnage Mon petit robot là qui va me permettre de tanker beaucoup C'est vrai qu'il y a pas mal de munitions Par contre ils mettent pas beaucoup de... Ah ok on a un peu pas Tu as du projetage ? Ok on a pas pensé à prendre du projetage Ouais mais on va continuer, on a pas mal de choses à faire déjà je pense Que c'est là qu'ils vivent Les gars faut pas tomber au milieu Ah on est vraiment d'accord Ouais ok faut pas tomber au milieu Et Chiang qui tombe au milieu Mais c'est magnifique Ou ils reprennent des forces Cet endroit c'est comme un... Je vais moi bien prendre mon pistolet Ouais mon pistolet je vais prendre C'est qu'il est quand même pas mal Ouais il est pas mal le pistolet Ouais ouais je lag Je lag un peu mais c'est pas grave Allez démunition on dirait que c'est pas mal On est vraiment servi à mon avis Le final va être magnifique Donc graphiquement on est correct C'est sûr avec du graphisme qu'on connait à la fortnite Qui est très à la mode et un peu destini Voilà Oh j'ai mis ses 4 Ça c'est pas mal ça Ouais non c'est un pistolet C'est le pistolet qui fait de la lumière En fait tu peux les mettre en pierre Et après tu les one chop Parce que ça consomme beaucoup Ouais on est déjà nus On est déjà nus au casino tout à l'heure ici Et ouais avec cinéma On est dans le strange racing Comment il est éteint pour allumer Oh carrément en fait c'est un monde Genre c'est une porc t'as vu Ah je crois qu'on arrive au coeur du Au coeur de l'axé Mais ces dames regardez bien Le coeur du nid est la source de la trans sanguine Qui donne sa puissance au vampire et à leur adepte Détruisez le coeur pour affaiblir les vampires Et détruire le nid Le coeur ne peut être détruit Tant que vous n'avez pas coupé ces liens Ouais donc c'est vraiment Stranger Things quoi Copyright quoi Ça va partir en haut On reste à appuyer dessus Par contre ça me donne qu'il n'y ait pas de résistance Il n'y a pas de vampir Il n'y a pas de vampire 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 Ah ok Il n'y a plus de couvert Comment ils se déintégrer Il y a mieux de couvert Oh là il y a un truc là J'aime pas ça mon jeu Je l'ai eu ? Agir vite comme quoi ? Je crois qu'il faut vite parce que t'as vu il y a la map qui commence à s'effondrer. Il y a un peu de récompense, ouais. Il y a un peu de récompense. On peut sortir, je crois qu'il y a la porte de sortie déjà. C'est tout ! Et voilà mes cdames, c'était juste une petite vidéo pour vous dire que ce jeu était cool, malgré tout ce qu'on a pu entendre sur internet. Il est cool, mais c'est vrai que je comprends le fait de ne pas avoir... C'est vrai que 70 euros pour ça, non. 30 euros, oui, voilà, je me répète mille fois. Mais voilà. Donc je vous invite à vous abonner, mettre un pouce bleu, commentaire et venir sur Twitch principalement. Je vous dis bisous. Je vous dis bisous. Bisous sur vous. Bonne journée !